Et notre invité ce soir, le ministre nordiste de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes en tournée dans la région cet après-midi à Lille, ce soir chez vous à Tourcoing, sur le thème du prélèvement à la source. C'est votre grand défi de cette rentrée. Alors, les retraités qui ont touché leur pension en ce début d'année, hier, pour beaucoup d'entre eux, ont essuyé les plâtres. Premier bilan, bug ou pas bug ? Non, il n'y a pas eu de bug. Le déroulement se passe comme prévu, du prélèvement à la source, ce qui est une grande avancée, parce que ça permet aux gens de payer leur impôt au moment où ils touchent leur revenu et pas un an de décalage, comme ça existe depuis un siècle dans notre pays. Et nous qui sommes proches de la Belgique, nous savons que nos amis belges, ça fait très longtemps qu'ils ont mis en place cette réforme pratique. Pas de bug. Les retraites complémentaires le 2 janvier, les retraites principales hier, se sont très bien passées. Alors, pour les salariés, ce prélèvement à la source est collecté par les entreprises elles-mêmes, ce qui représente un certain coût pour ces entreprises. Et encore quelques interrogations. Vous allez voir ce reportage à Villeneuve d'Ascq de Sergei Rosenstrauch et de Jean-Louis Manant. Christophe Demet est le DRH d'Affibel, une entreprise de vente par correspondance de Villeneuve d'Ascq. 400 salariés. Affibel prépare depuis près d'un an le prélèvement à la source, un passage en douceur pour le personnel. Sincèrement, on a eu très peu de questions. La mise en place chez nous s'est faite facilement. On a fait des tests qui n'ont pas révélé de problème particulier. Le fichier avec les taux d'imposition nous a été mis à disposition, comme prévu fin d'année, pour pouvoir diffuser les prototypes. Non, vraiment, il n'y a pas eu de problème particulier. Affibel a fait appel à ce prestataire. Ici, on fournit à 250 entreprises les outils informatiques pour justement gérer la paie. Et pour ces entreprises, c'est peut-être le plus dur qui commence maintenant. Il y a aussi un coût interne, un coût caché, qui va être pour les entreprises. Fin janvier, quand les premiers bulletins vont être distribués, d'avoir des retours des collaborateurs, des interrogations, des inquiétudes, qui vont remonter dans les services de paie, qui vont remonter dans les services RH. Et là, il va falloir traiter, il va falloir passer du temps pour expliquer aux collaborateurs pour quelles raisons le net du mois de décembre, du mois de janvier plutôt, est inférieur à celui du mois de décembre. Des entreprises donc en première ligne, d'autant que le gouvernement reste imprécis. On n'est plus sur les dernières annonces gouvernementales où on attend des derniers décrets. Et là, le timing est très court de 15 jours pour tout mettre en place. Donc l'inquiétude des entreprises, elle se situe plus là. Le surcoût pour les entreprises est ce qu'on appelle sans valeur ajoutée. Ça peut grimper même pour une PME à plusieurs milliers d'euros.